Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel car j'ai le plaisir de vous accueillir sur la toute première série de la chaîne, et pas des moindres je dirais car il s'agit de la série Arkvania Clusters. Pour résumer un peu la chose, c'est un peu la série ultime sur Ark, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'aventure soit la plus complète possible. Oh là 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 là, j'étais vraiment pas à l'aise. Oh mais ça fait trop bizarre de réentendre la toute première intro, que ce soit la première intro de Clusters et tout simplement la première intro de la chaîne. Et oui, pour rappel, ma chaîne a commencé avec Clusters. Donc bah écoutez les amis, je suis ravie de vous accueillir pour le 94e épisode de Ark Clusters, et notamment le dernier épisode de cette série. Et pour le coup, on se retrouve sur The Island, là où tout a commencé, sauf que, bah depuis on a quand même fait pas mal de chemins, et tadaa, du coup nous avons notre toute première base qui est juste là. Du coup dans cet épisode, on va un petit peu retracer notre aventure à travers les bases qu'on a pu faire sur chacune des maps. Et bien évidemment, on commence par The Island. Oh ça fait tellement bizarre de revoir cette maison, ça fait vraiment super longtemps que je n'étais pas revenue ici. Et même si la maison c'était pas la plus ouf que j'ai pu faire, je la trouve vraiment trop trop bien. Il y a tellement de souvenirs. Et là ça fait quand même très bizarre de voir tout ça vide. Voilà, il n'y a plus aucun dino. Ça fait d'ailleurs un petit moment qu'il n'y a plus de dino. Mais à l'époque, il y avait tellement de vie là-dedans, ma petite terrasse avec, voilà, la petite vue sur le lac. Oh je me rappelle quand j'avais mon bousier, quand j'avais mon purlovia et tous les autres dino. Notre petite serre qui était juste ici un petit peu relevée. Je trouvais que ça tranchait vachement bien avec la maison. Mais ouais, du coup, on va devoir dire au revoir à tout ça. En tout cas, The Island, on l'a traversé, on a fait les trois boss en alpha. Nous avons fait également l'Overseer en alpha, l'intégralité des caves. Bref, en tout cas, je n'ai vraiment que des bons souvenirs ici. Une fois qu'on avait terminé tous les boss, nous, nous sommes transférés sur Scorcheaders où nous avons eu du coup trois tribus différentes. On va voir un petit peu le village qu'on a pu faire. Alors c'est quand même pas de chance de se transférer sur Scorcheaders au moment où il pleut. La pluie nous aura poursuivi durant toute la série et même Scorcheaders ne fait pas exception. Eh bien voilà, nous sommes dans notre village, le village que nous avons partagé avec Mitsu, avec Arc Drums, ainsi que Monsieur Varg. Et franchement, je pense que c'est vraiment les constructions dont je suis le plus fier. On a vraiment fait un taf de fou sur ce village. J'ai vraiment trop trop aimé. Du coup, ici, c'est là que tout a commencé. On a commencé par une toute petite case où on a tout entassé. Et petit à petit, des bâtiments se sont dressés tout autour. On a essayé vraiment de faire en sorte que ce soit un petit village désertique. Et ouais, je trouve que le contrat est plutôt bien rempli. Honnêtement, on adore du coup se balader comme ça à travers la ville. Moi, je m'étais occupée, pour ma part, de la serre. Alors c'est vrai que depuis, il n'y a plus les plantes. Avant, il y avait deux belles plantes qui étaient à l'entrée. Et puis ensuite, nous avions les cultures avec le petit jardin intérieur où on avait laissé se balader les Dunk Beetles. Franchement, voilà, je trouvais que ça rendait très bien dans le style qu'on avait voulu donner à ce village. Et les copains ont fait un travail juste abusé. C'est juste trop trop bien. Également, nous avions fait notre petite muraille. Voilà, j'aimais beaucoup ma petite muraille qui est détruite. Bon, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, en tout cas, pareil, Scoreshaders, nous avons vaincu le boss en alpha. Nous avons fait l'âme anticorps. Et une fois que tout ceci a été fait, nous, nous sommes transférés sur Ragnarok. Alors, bon, allez, yolo. Au pire du pire, s'il y a un dino, j'ai un fusil à pompe. C'est pas grave. Maintenant, je suis armée. Je me souviens vraiment quand on est arrivé ici et qu'on avait juste rien, en fait. Ouais, qu'on n'avait pas grand chose. Juste un dino, voilà, pour se déplacer. Et maintenant, voilà, on a tellement avancé. Du coup, on va directement se transférer sur Ragnarok. Je pense que c'est, en toute honnêteté, la maison dont je suis la plus fière de la série. Ça y est, on se retrouve sur Ragnarok, près de Viking Bay. Juste cet endroit est absolument formidable. Vous savez à quel point j'aime Ragnarok et à quel point j'aime cet endroit. Il y a vraiment de la place. Ici, on avait fait notre petite serre avec la vue, bien évidemment, sur les lacs à Castor. Alors, oui, forcément, les vitres sont pas très bien nettoyées. Ça fait un petit moment que je suis pas repassé pour, voilà, pour clean tout ça. Mais voilà, vous m'en voudrez pas. Et du coup, nous avions fait notre maison autour de l'arbre central sur la petite colline. Voilà, je... Ouais, alors, on voit pas très bien d'ici, mais du coup, on a fait notre petit pont. Et on a vraiment construit la maison pour faire en sorte que ce soit vraiment autour de l'arbre, histoire d'avoir un jardin intérieur. Vous avez compris au fil du temps que les jardins intérieurs... J'aimais beaucoup ça. On avait vraiment pris le temps, pour le coup, de décorer vraiment la cuisine. Pour le coup, c'est la cuisine, je pense, la plus fonctionnelle que je n'ai jamais eue. Et puis, tout autour, on avait bien évidemment nos stockages. La forge indu qui prenait également place à l'intérieur. Je crois que c'est la première fois que j'incluais une forge indu dans un bâtiment. Et au final, voilà, l'expérience a été plutôt cool. On a également une petite échelle ici qui nous permettait d'aller à l'étage. Etage que je n'ai jamais aménagé. Voilà, j'avais largement assez de place en dessous. Mais voilà, en tout cas, cette maison, j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. J'ai beaucoup ragé dessus aussi parce que, honnêtement, travailler avec que ce soit des plafonds triangles ou encore les plafonds inclinés en triangle, les toits, c'était un petit peu galère. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour cette maison qui avait vraiment beaucoup de place qui, je trouve, était vraiment très bien située sur l'une des meilleures maps. En tout cas, voilà, beaucoup de souvenirs. Ça fait aussi très bizarre de voir tout ça vide. Voilà, qu'il n'y ait plus de dino. Ça enlève directement toute la vie qu'il y avait à cet endroit. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Et forcément, j'étais voisine de Mitsou qui était dans son château. Et pareil, les boss ont été faits en alpha. Et une fois que ceux-ci ont été faits, nous avons pu nous transférer sur Aberration où nous avons pris le challenge de nous installer dans le Biome Bleu. Et nous voilà sur Aberration avec notre maison que j'ai galéré à construire. Et d'autant plus que je n'ai pas vraiment utilisé cette maison. Je l'ai construit très tardivement. Pour ceux du coup qui ont suivi l'intégralité de la série savent que j'ai beaucoup squatté chez Monsieur Mitsou qui était également dans le Biome Bleu. Qui n'habitait en soi pas très loin. Il habitait juste par là-bas. Mais du coup, voilà, je me suis quand même éclatée à faire la construction de cette maison, même si il n'était pas forcément hyper évidente. Forcément, l'aménagement à l'intérieur, il n'y a pas eu grand-chose. Mais j'avais vraiment choisi l'endroit pour la vue qu'on pouvait avoir. Avoir comme ça cette sorte de pont avec la vue sur les lacs et tout. Je trouve ça juste trop trop beau. Vraiment le Biome Bleu est vraiment un biome juste magnifique sur Aberration. Et Aberration est vraiment un de mes DLC préférés. Je trouve, voilà, il y a de la difficulté. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques. Et je trouve que c'est juste trop bien. Non franchement, j'aime énormément. On a eu également aussi beaucoup de bons souvenirs. Et bien évidemment, nous avons battu Rockwell en alpha. D'ailleurs, ce n'est pas la seule base que j'ai construite sur Aberration. Car bien évidemment, il y a la base qui se trouve dans le Biome Rouge. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on aille voir ça. Du coup, on se retrouve dans la base du Biome Rouge. Alors j'ai dû faire un petit peu le ménage. Il y avait quelques petits dinos qui avaient élu domicile depuis le temps. Du coup, voilà, j'ai fait une petite maison relativement simple. Histoire qu'avec tous les copains, on puisse avoir un endroit qui est un petit peu notre QG du Biome Rouge. C'était beaucoup plus simple pour aller chercher, par exemple, les œufs de Rock Drake ou encore pour aller faire les Reaper Queen. C'était plutôt cool. Ici, nous avions toute la partie atelier afin de réparer nos tenues. Nous avions également nos réserves de Bulldog histoire d'avoir des lumières. Et sinon, à l'étage, nous avions des chambres pour chacun. Du coup, ici, nous avions la chambre de moi et Mitsu ainsi que le petit les bébés pour Varg. La chambre de Mimik et Dedo. Voilà, chaque chambre a été personnalisée avec les couleurs des personnes qui habitaient. Ici, nous avions la chambre de Bero et de Monsieur Drums. Et pour finir, nous avions notre salle d'accouchement. Voilà, afin de mettre au monde nos petits Reaper. Ce qui était plutôt pratique. À l'étage, j'avais tous mes Bulldogs. Alors, il n'en reste plus des masses, mais à l'époque, c'était vraiment blindé de Bulldogs. C'est ici que je faisais mes repros. Et d'ailleurs, j'avais même fait une petite terrasse. Oh bah tiens, je ne m'en souvenais plus de ça. Ah, salut le Spino. Non, en tout cas, j'ai vraiment adoré passer du temps dans ce biome à faire cette base pour les copains. Elle nous a vraiment beaucoup servi. Et derrière, nous avions une petite cour. C'est carrément un Screamer, ça. Nous avions... Ah bah je ne peux même pas y aller. Nous avions une petite cour pour stocker, du coup, nos Megalosaures, nos Rogue Drake et autres, pour qu'ils soient un minimum en sécurité. Donc voilà, en tout cas, petite base, mais vraiment petite base très pratique. Une fois que nous avions fini Aberration, nous nous sommes, du coup, dirigés vers Extinction. Et nous voilà donc sur Extinction, en plein milieu de la ville, là où il y a les fontaines, les cascades et tout. C'est ici que j'ai élu domicile avec ma toute petite maison. C'est la plus petite maison que j'ai faite sur Cluster et pourtant, ça a été la plus fonctionnelle. Vraiment, même si je n'ai pas fait énormément de construction, j'adore la disposition qu'a cette maison parce qu'il y a tout qui est pratique, en fait, dans cette maison. Il n'y a pas de chichi et voilà, c'est ça que j'ai plutôt bien aimé. D'ailleurs, il y a des petits trous dans ma maison, ce n'est pas très grave. En tout cas, j'avais vraiment adoré ce coin. On est relativement tranquille, mis à part les défensionnites qui, de temps en temps, pointaient le coup de leur nez. Mais mis à part ça, c'était vraiment une époque super cool. Extinction qui est, encore une fois, un excellent DLC. On a tout fait sur Extinction. On a fait les drops violets, nous avons fait les veines d'éléments maximales. Nous avons également tamé les trois titans, vaincu les trois titans, ainsi que le King titan en alpha avec les méga mecs. C'était juste incroyable. D'ailleurs, si vous voulez voir le combat avec les méga mecs, c'est chez Mitsu que ça se passe. Le lien de sa chaîne, comme d'habitude, est en description. N'hésitez pas à aller voir, c'était juste incroyable. D'ailleurs, mon chez-moi s'est un petit peu transformé en champ de course, en piste de course, en je ne sais pas comment on dit ça. Mais du coup, notre Phil William National qui nous avait organisé un petit event. Voilà, une petite course de Doed. Mais ça suffit maintenant. Oh bon Dieu ! J'aurais fait tous les boss de Ark, mais j'aurais été vaincu par un moustique. Ça aurait été quand même vachement triste. Mais en tout cas, voilà, pour Extinction, il n'y a que ça à peu près à voir. C'est vrai que je n'ai pas fait énormément de choses, en tout cas au niveau de la construction. Mais comme je le dis et le répète, c'est vraiment une map qu'on a tous adoré faire et qui a quand même duré un sacré moment. Et franchement, voilà, on ne s'en lasse pas d'Extinction. Une fois que nous avions fini Extinction, il était temps pour nous de rejoindre Genesis partie 1. Nous voici donc sur Genesis partie 1, ma base qui au final s'est transformée en bibliothèque générale pour le serveur. Du coup, nous nous sommes installés dans le biome océanique, qui est vraiment l'un des meilleurs biomes pour s'installer. Du coup, on a placé des petites plateformes pour océans et j'ai construit ma première base en full tech. C'est vraiment la base la plus avancée que j'ai eu de toute la série. D'ailleurs, ma petite tripper qui m'observe. Et vraiment, j'ai adoré construire cette base. Ça changeait complètement du style que j'avais l'habitude de faire. D'habitude, j'aime bien les maisons assez cosies. Et là, pour le coup, j'ai complètement tranché pour un côté très industriel. Mais pareil, assez pratique avec notre cuisine où il y a un Astro Delphys qui a pris place à l'intérieur. Mais du coup, nous avions notre cuisine, nous avions toute la partie artisanat et ici, la partie plus stockage. En tout cas, je m'étais, comme d'habitude, éclatée à faire ça. De toute manière, j'adore faire des bases sur Ark. Je trouve ça juste trop bien. Et vraiment, cette base, j'y ai passé beaucoup de temps. Je me suis beaucoup investi. Et voilà, ça me fait... Franchement, je vous le dis, là, on parcourt les bases petit à petit. Mais ça me fait quand même un petit pincement au cœur de revoir tout ça. Alors, plus on avance et plus il y a un petit peu de vie des dinos par-ci, par-là. Mais c'est vrai que... Voilà, ça fait toujours un petit quelque chose de se dire que cette belle aventure se termine. Après, voilà, elle se termine pour laisser place à d'autres aventures qui seront tout aussi incroyables. Donc, voilà, il y a du négatif, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de positifs. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. On a eu de magnifiques moments passés sur Cluster. Et c'est que ces bons moments-là qu'il faut garder à l'esprit. Et voilà, je suis très fière de tout ce que j'ai pu faire sur l'ensemble des maps Cluster. Genesis Partie 1 a été l'une des rares maps où nous n'avons pas été jusqu'au boss en alpha. Et oui, c'était un des objectifs de Cluster. Malheureusement, c'est vraiment au niveau temps et redondance que nous n'avons pas fini par faire ce boss en alpha. Il faut énormément de missions pour l'invoquer. Les missions sont relativement toujours pareilles. Et les difficultés sont vraiment de plus en plus hautes. Au fil du temps, on aurait pu bien évidemment toutes les faire. Mais voilà, au bout d'un moment, forcément, on commence à se lasser. Et au minimum, nous aurons fait le boss en gamma, ce qui est déjà plutôt pas mal. Une fois que Genesis Partie 1, c'est fini, il y a eu la sortie de Genesis Partie 2. Voilà, une des meilleures maps à mon sens. Et sur laquelle j'ai passé le plus de temps où j'ai carrément fait une espèce de remise à zéro. Et sur laquelle j'ai beaucoup aimé faire l'aventure. Nous voilà donc sur la dernière map de ce cluster. En tout cas, là où j'ai fait une base. Et quelle base ? Franchement, avec Ragnarok, ça fait partie de mes bases préférées. Et j'ai voulu faire un petit peu des choses différentes de ce que je faisais d'habitude. Essayer de nouvelles techniques de construction. Et je trouve que le résultat est plutôt pas si mal, honnêtement. Alors là, pour le coup, il y a encore beaucoup de dinos. Forcément, c'était ma map principale. Donc forcément, il y a un petit peu plus de lag de ce côté-là. Mais du coup, j'avais choisi ce petit lac afin de construire dessus. Et c'est la maison la plus décorée que je n'ai jamais faite. Du coup, ici, nous avions notre petit bassin. Où à l'époque, il y avait des petits poissons à l'intérieur. Mais ces poissons ont fini par rendre l'âme. Ou tout simplement, ont été donnés en pâture à des Shadow Mains. Ici, nous avions toute la partie artisanat. Les coffres de stockage. Le petit pont qui accédait du coup à mon réplicateur. Derrière la petite annexe avec le broyeur. Ici, nous avons toujours notre Eldora Dodo. Le premier dinosaure que nous avons tamé sur Cluster. Je vous avais dit que c'était l'élu. Qu'il survivrait jusqu'à la fin. Je n'ai pas menti. Il est toujours là. Et voilà. Au final, il restera même plus longtemps que moi. Car moi, je serai partie. Il sera toujours là. J'avais également fait la petite serre. Voilà, pareil, en annexe. Notre cuisine avec toujours cette petite table. La petite table ronde que j'adore faire. Je trouve que ça a vraiment un super bon rendu. Et notre petit ascenseur qui nous mène à l'étage. Etage où j'avais vraiment pour le coup mes stockages principaux. Mon petit bureau avec mon ordinateur. J'ai trouvé ça trop cool de faire ça. Et également du stockage de l'autre côté. Et bien évidemment, ma petite chambre. Voilà, avec mon petit récupérateur tech. Cette base a été un véritable défi à faire. Et j'ai adoré le relever. Je trouve que le rendu est toujours aussi bien. Et ça reste ma maison préférée. Et forcément, j'allais passer beaucoup de temps sur Ragnarok et sur Genesis Partie 2. Donc c'est vraiment là que je me suis le plus investie au niveau de la maison. Et voilà, ça me fait vraiment bizarre de me dire que c'est la dernière fois que je vois tout ça. Oh, tu as des couleurs très particulières toi. Mais voilà, ça me fait bizarre de me dire que voilà, cluster, c'est fini. Pareil, cette map, nous ne l'aurons pas fait. Nous n'aurons pas fait le boss en alpha pour la simple et bonne raison. Alors, les missions, ce n'était pas un souci. Car si on regarde au niveau de mes missions, je les ai quasiment toutes réussies. Il ne m'en manque plus qu'une seule. Le fameux canoë en alpha. Non, décidément, cette mission, je l'ai essayée. Voilà, elle ne l'est pas faite pour moi. Mais voilà, ce n'étaient pas les missions, les problèmes. Ce n'étaient pas le boss, le problème. Le gros problème, c'était les lags qu'on avait dans l'arène. Déjà en gamma, nous avons énormément lagué. Et c'est ça qui a rendu le boss un petit peu plus compliqué. Et forcément, quand on a des lags et des latences, c'est bien plus compliqué d'être précis et d'avoir une bonne strata. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, ce n'est pas la peine. De toute manière, les copains n'avaient pas réuni non plus toutes les missions. Et ce n'est pas comme sur Genesis Partie 1. Là, pour le coup, tout le monde est obligé d'avoir toutes les missions pour pouvoir se téper au boss. Écoutez, on leur a quand même fait en gamma, ce qui est pas mal non plus. Il y avait encore une petite chose dont je voulais vous parler. Un des objectifs de la série était de taxidermer tous les dinos et de faire un musée. Le problème étant, il y a eu entre-temps une mise à jour arc qui a empêché de transférer les taxidermies. C'est-à-dire que, par exemple, sur une map comme ça, il n'y a pas de magmasor. Donc, je n'aurais pas pu taxidermer un magmasor sur Genesis Partie 1 et le ramener ici pour faire le musée. Pareil sur Ragnarok ou autre. Du coup, nous avons juste à abandonner l'idée parce que ça n'avait pas de sens de faire un musée sur chaque map. Autant, ça aurait été cool d'avoir vraiment un seul endroit où tout réunir. Mais malheureusement, le jeu en a décidé ainsi. Donc, vraiment, c'est un projet qu'on a un petit peu avorté. Et du coup, les amis, il est temps pour nous de donner une conclusion à cette série. Une conclusion à Cluster. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir soutenu et de m'avoir suivi dans cette aventure. Ça a été mes premiers pas sur YouTube. Même si au début, je n'étais pas à l'aise. J'étais très, très rigide, on va dire. Vous avez toujours été d'une bienveillance extrême envers moi. Et pour ça, je ne cesserai jamais de vous remercier du fond du cœur. Merci infiniment pour tout ce soutien, tout cet amour que vous m'avez communiqué. C'est avec vraiment un gros passement au cœur que je dis au revoir à cette série. Cette série qui, en quelque sorte, m'a vu naître. Et voilà, maintenant j'ai grandi. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, à de nouvelles aventures. Beaucoup de séries modées vont arriver. Et voilà, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Parce que franchement, tout ça, sans vous, ça n'existerait pas. Donc voilà, j'ai du mal à trouver mes mots et à ne pas verser la petite larme. Parce que forcément, une aventure qui se termine, c'est toujours une épreuve. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Portez-vous bien. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Encore mille merci d'avoir suivi cette série. A bientôt tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada